Guy bonjour. Bonjour Guillaume. Nous sommes à Mougins aujourd'hui, près de Cannes. Merci de nous ouvrir les portes de ta maison. Première question, ta vie Guy a toujours été rythmée par le football. En cette période de confinement, comment vis-tu ? Bien sûr, il manque cette adrénaline du coup, du haut niveau, des matchs, de la compétition. Mais évidemment que je pense surtout aux soignants, que je pense surtout aux personnes qui souffrent. Il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à tous ces médecins, à toutes ces infirmières, à l'aide-soignant, de près ou de loin, à tous ces gens qui contribuent à ce que la situation s'arrête. Ton quotidien est rythmé par quelles activités ? Alors, mon quotidien, je fais un peu d'activités physiques, à base de vélo. Je fais pas mal de vélo au vélo d'appartement, parce qu'on va pas avoir de sortir à plus d'un kilomètre. Je fais également un peu de musculation du haut du corps, du gainage, de la proprioception et beaucoup d'étirements aussi. Et clairement, la méthode Mézières en particulier. Ok. Mézières, c'est une méthode qui vise à relâcher les tensions musculaires, en particulier au niveau du dos, pour éviter les tassements. Donc voilà, au niveau des activités. Sinon, je passe mon temps aussi sur Internet pour voir les nouvelles. Je passe du temps avec mon épouse. Ils arrivent de faire quelques marches ensemble, tout en respectant la distance du domicile. Voilà, un peu de lecture également. Tu as un livre de chevet en ce moment ? Oui, je l'ai là d'ailleurs. C'est « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». C'est Jean-Paul Dubois qui a écrit ça et qui a été pris dans le cours en 2019. Donc il raconte un peu l'histoire d'un homme paisible, tranquille et tout d'un coup, sa vie va changer parce qu'il va être incarcéré. Et puis donc, il raconte sa vie dans une cellule de 6 mètres carrés avec un autre détenu. Voilà. Jean-Paul Dubois, c'est d'ailleurs un romancier qui a été un journaliste sportif d'ailleurs, on est bien le rugby, qui a écrit ce livre. Donc ce n'est pas encore terminé, mais c'est très intéressant. Et tu gardes le contact aussi avec la famille, les enfants, les petits-enfants, j'imagine ? Oui, 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 je garde au maximum le contact avec mes enfants, mes deux-fils, soit dans la région rennaise ou dans la région parisienne. Mes petits-enfants, mes quatre petits-enfants. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion de les voir et il ne reste que la visio pour discuter avec eux. Et je n'ai pas de contact non plus beaucoup avec ma mère et ma belle-mère, qui sont dans des EHPAD en Bretagne. J'essaie de garder le maximum, mais ce n'est pas facile. C'est compliqué, oui. On a vu, Guy, que tu avais participé aussi avec les joueurs et le staff de l'équipe de France, un don. Bénéfice des hôpitaux français. À titre personnel, tu as aussi mis aux enchères un maillot de l'équipe de France, c'est ça ? Oui, donc on a fait collectivement avec les joueurs de l'équipe de France, le staff technique et la fédération. Il y a eu un don d'offert pour les hôpitaux et pour les soignants. Et puis, en ce qui concerne le maillot que j'ai offert pour l'opération Un Cœur, un maillot, c'est une opération qui a lieu, je crois, dans le centre de la France. C'est Jacques et Lemay, qui était mon emploi, qui était joueur à Orléans, pas hier, avant-hier, dans les années 80, qui m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Évidemment que j'ai répondu oui, c'est un maillot qui a été signé par les joueurs précédemment et qui a les deux étoiles. Si ça peut apporter quelque chose au monde des soignants, si ça peut apporter quelque chose à la recherche, tant mieux. Tu as aussi eu une action avec l'UFA, il me semble ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, l'UFA a fait la demande par l'intermédiaire de Raphaël Raymond, qui est le chef de presse de l'équipe de France. En gros, il s'agissait de lire un texte. D'autres footballeurs, entraîneurs ou joueurs ont également fait, comme Camille Dupone, Ryan Giggs, Christian 42. Il fallait choisir un texte et le lire comme une dictée. C'était pour des enfants de 6 à 12 ans. Et donc, j'ai choisi un texte de Jacques Prévert, qui s'appelle « Le temps ». Ça va bien avec l'école. C'est un texte qui est facile à lire, facile à expliquer. Au niveau du vocabulaire, ça passe. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil en même temps pour les enfants qui sont à la maison en ce moment. La grande question, Guy, c'est à quand le retour des Bleus sur les terrains ? Le retour des Bleus sur les terrains, on espère. On espère que ce sera au mois de septembre. On a des matchs qui sont prévus. Les matchs de la Nation League entre la Suède et la Croatie. On espère vraiment jouer ces matchs. Mais évidemment qu'avec le Covid, avec le virus, personne n'est capable de dire ce qui va se passer dans un mois, deux mois, trois mois. On espère tous revenir sur les terrains. On espère tous, surtout, qu'il n'y ait pas de risque. Le Covid, en ce moment, tout le monde en parle du matin au soir, ce qui est bien. Et donc, il faut tirer un grand coup de chapeau au personnel soignant. Mais il ne faut pas oublier toutes les autres pathologies. Je pense en particulier à tous les problèmes cardiaques. Il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année en France de problèmes cardiaques. Donc, il faut aussi y penser. Et puis, comme j'avais du temps, je me suis mis à réviser les gestes de premier secours. Qu'est-ce qu'il faut faire quand une personne est inconsciente ? Qu'en faut-il la mettre en position latérale de sécurité ? Qu'en faut-il faire des massages cardiaques, etc. Donc, c'est bien aussi de... Les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, exactement. Je me suis un peu rapproché. Il y a une startup qui s'appelle LifeEaz, L-I-F-E-A-Z, et qui, avec les sapeurs-pontiers, qui ont fait une plateforme, qui s'appelle Everyday Eros, où il y a beaucoup de situations. C'est fait de manière ludique. Où on doit répondre. Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là ? Si quelqu'un a une hémorragie ? Si quelqu'un a un traumatisme ? Si quelqu'un a un problème cardiaque ? Avec l'utilisation des fibroélateurs ? Comment mettre l'électrode sur la poitrine ? Je trouvais que c'était très intéressant. C'est bien aussi d'être capable de répondre à une situation qui peut arriver malheureusement tous les jours. Toi, qui es un passionné de tactique et d'observation, est-ce que tu continues à regarder les autres équipes ? Celles qu'on va affronter prochainement, notamment ? Oui, je continue à regarder les matchs. J'ai revu tous les matchs de la Coupe du Monde. D'accord. Ça permet de revoir les matchs dans un autre contexte, assis tranquillement, dans un fauteuil. de voir à ce moment-là comment l'équipe a réagi devant une difficulté. Évidemment, j'ai vu les matchs récents de la Suède, de la Croatie et du Portugal et plein d'autres équipes. Il y a du temps pour voir ces matchs-là et pour bien s'imprégner. J'espère qu'on pourra très vite revenir sur les terrains. Est-ce que tu échanges après ces observations avec Didier ou avec d'autres membres du staff ? Oui, on est en contact avec Didier, soit par téléphone, soit par SMS. Il y a évidemment des contacts fréquents avec les autres membres du staff aussi. C'est bien aussi d'échanger avec eux, de voir comment ils ont conçu leur vie depuis maintenant plus de sept semaines. Donc voilà, c'est un échange qui est permanent. Les joueurs également ? Oui, ça m'arrive avec les joueurs par SMS. Sauf qu'ils changent souvent de numéro de téléphone. Donc, c'est quelquefois difficile de les avoir. Mais je vois qu'ils vivent plutôt bien leur confinement et qu'ils respectent le travail qui est demandé par leurs préparateurs physiques respectifs. Dernière question un petit peu plus légère. Quel est ton look confinement, Guy ? Mon look confinement, c'est vraiment décontracté. C'est le survêtement, c'est le polo. Voilà, je crois que depuis sept semaines, je n'ai pas dû mettre un pantalon, une chemise, une veste. Voilà, je reste très tranquille à la maison, confiné en respectant les mesures barrières. Les joueurs ont quelques problèmes de coiffure et de coiffeur. Est-ce que c'est aussi la même chose ? Je n'en ai pas beaucoup, comme toi, je crois. Je n'en ai pas beaucoup. C'est mon épouse qui me rase les cheveux à peu près tout et 8-10 jours à peu près. J'ai malheureusement perdu mon coiffeur favori puisqu'on n'a plus de rassemblement depuis le mois de novembre avec l'équipe de France. C'était qui ton coiffeur ? Le coiffeur, c'est le sélectionneur en chef de l'équipe de France qui se met en rassemblement de toutes les cheveux le matin du match. Et bien, Guy, un grand merci pour toutes ces informations. Souhaitons beau courage pour la suite et puis à très bientôt. C'est gentil et surtout, appliquer les mesures barrières. Surtout, surtout, le masque et la distanciation. À bientôt. Merci Guy, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.